C'est très orange, n'est-ce pas aujourd'hui ? Le fond, les cheveux, la bouche, le haut... J'ai tout donné. Aujourd'hui je vais vous faire, comme vous l'avez vu dans le titre, un full face avec que des produits Nars. Alors Nars c'est une marque qui est assez connue, j'ai déjà testé des produits avec vous en vidéo, mais il y a pas mal de produits que j'avais mis de côté justement pour faire cette vidéo-là et découvrir des produits avec vous. Donc je vais vous donner mon avis global sur la marque, je vais faire le teint, les yeux, la bouche, enfin vraiment tout avec des produits Nars. Et avant ça, je vais vous parler un petit peu de la marque puisque c'est une marque qui a été créée par un français qui s'appelle François Nars. Il est né en 1959 à Tarbes. Tarbes c'est une ville dans le sud de la France et il a grandi avec une grande influence de sa mère qui s'appelle Claudette. Elle portait de beaux habits designer etc. Et du coup il était très inspiré par ça, il était très intéressé par la mode, mais il trouvait que c'était pas seulement les vêtements qui faisaient la mode, mais c'était aussi les cheveux, le maquillage, la photo etc. Donc il a commencé vraiment à s'intéresser à ça et il a été diplômé de l'école Carita à Paris. Alors ça n'existe plus, elle a fermé en 93 si je dis pas de bêtises, mais c'était une école d'esthétique. Et il est devenu un maquilleur comme ça. Sa mère l'a d'ailleurs aidé à trouver son premier job d'assistant de grand maquilleur à Paris et il a commencé vraiment à développer sa carrière comme ça, à être vraiment connu pour son style moderne, très coloré etc. Et en 84, il a déménagé à New York. Dix ans après, donc en 94, il a créé sa marque donc qui s'appelle Nars, c'est tout simplement son nom de famille. Il a commencé avec une gamme de 12 rouges à lèvres qui était vendu chez Barnaise à New York. En 2000, il a vendu sa marque au groupe Shiseido, donc ça fait désormais partie de ce groupe là, mais il est toujours impliqué dans la marque en tant que directeur artistique et photographe parce qu'en plus d'être maquilleur, il est aussi photographe. Il a fait pas mal de photos pour ses campagnes, pour autre chose aussi, mais pour ses campagnes. Il les fait pas toutes, mais il en a fait. Il a fait quelques make-up aussi pour ses campagnes, mais plus dans les années 90 du coup. Et il a toujours été un peu reconnu pour son style moderne et très coloré. Il a fait beaucoup de parutions dans des magazines comme Vogue dans quasiment tous les pays. C'est vraiment un très très grand maquilleur et il avait toute sa légitimité pour créer sa marque. Il a touché un petit peu à tout, il a fait de la photo comme je vous ai dit, il a fait un peu de cheveux etc. Enfin, il a vraiment une super grande carrière. Il a aussi sorti des livres sur le maquillage et sur la photographie. Moi, personnellement, j'en ai un. C'est le plus récent qui s'appelle Persona. Il est sorti l'année dernière. Si jamais vous voulez faire un cadeau ou vous faire un cadeau, ce sont des livres qui sont vraiment magnifiques. C'est vraiment des grands grands livres. Très très lourd aussi, je tiens à le préciser, mais c'est vraiment magnifique. Dans Persona, par exemple, c'est du travail de photographie. Donc lui, il a pris de plusieurs personnalités qu'il a mis en scène. Enfin, c'est vraiment magnifique. Moi, j'adore ce livre. Je le trouve sublime. Mais il en a sorti aussi sur le maquillage, notamment. C'était un petit peu les prémices du tuto, on va dire, où il montrait... Là, c'était des personnes lambda, donc de tous les âges, de toutes les ethnies. Et en fait, il montrait le avant maquillage et après maquillage avec les positionnements des couleurs de ses produits Nars, etc. Enfin, vraiment, je trouve que c'est vraiment un artiste complètement accompli. Et la gamme phare, on va dire, de Nars, que je pense tout le monde connaît, c'est la gamme Orgasm. En fait, le blush est sorti en premier. C'est un blush rose à reflets dorés. Et il a été tellement populaire. Enfin, même moi, je l'avais acheté parce qu'on en parlait partout dans les magazines et tout à l'époque. Il fallait ce blush. Genre, c'était vraiment le must-have. Et il a décliné, en fait, toute... Enfin, c'est cette teinte avec... En vernis, en gloss, en blush liquide, en plein plein de choses. En rouge à lèvres, etc. Enfin, c'est vraiment toute une franchise. Et c'est vraiment la franchise star de la marque. Il a vraiment fait toute sa carrière de maquilleur, on va dire, quasiment que à New York. Il a participé au livre Sexe de Madonna en 92. Et c'est à partir de 96 qu'il devient vraiment photographe. Donc, Nars est disponible dans plus de 30 pays, vraiment dans le monde entier. Et du coup, concernant son positionnement sur l'aspect cruelty-free, depuis 2017, ils sont plus cruelty-free puisqu'ils sont vendus en Chine. Et vous le savez, toutes les marques... Alors, Nars ne fait pas de test sur les animaux comme toutes les marques quasiment européennes. En tout cas, je sais qu'en Europe, c'est interdit les tests sur les animaux. Mais quand vous voulez vendre sur le sol chinois, les autorités chinoises font des tests, en votre nom, sur les produits pour pouvoir les mettre sur le marché. Donc, vous ne pouvez pas avoir une marque qui est cruelty-free. Donc voilà, depuis 2017, ils sont vendus en Chine. Donc, du coup, ils ne sont plus cruelty-free. Pour moi, les marques qui font ça, qui sont cruelty-free parce que toutes les marques par définition européennes qui ne vendent pas en Chine sont cruelty-free. Après, pour se faire labelliser, c'est une autre histoire. C'est une question financière parce que le marché chinois, c'est un marché qui est extrêmement développé en termes de cosmétiques et qui rapporte beaucoup d'argent. Donc, pour moi, c'est ça. Après, c'est un choix à faire. Je ne juge absolument pas le choix qu'a fait Nars. C'est juste pour vous expliquer un petit peu si jamais vous n'êtes pas trop familier avec ça. Mais bon, sachez que la marque n'est pas cruelty-free. Voilà pour la petite présentation de la marque. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et puis, on va passer au tuto. Donc, je vous propose ce maquillage-là et on va commencer tout de suite. Je vais commencer, bien sûr, avec le teint et je vais utiliser une base. Donc, c'est la base Eclat Fraîcheur SPF 35. Alors, ma copine Mélanie, qui est experte en skin care et plus particulièrement en SPF, je sais que tu vas regarder cette vidéo, donc merci. Elle me dit que tout ce qui est make-up avec des SPF, c'est bien, mais en fait, on n'a jamais la quantité vraiment suffisante de SPF dans le make-up. Parce qu'en fait, il faudrait, pour que la protection soit efficace, mettre la même quantité qu'une crème solaire, ce qui paraît logique. C'est-à-dire trois phalanges entières. Et on ne met jamais ça de son teint ni de base. Donc, finalement, il faut quand même protéger votre peau avec une crème solaire et en mettre cette quantité-là. Donc, en général, avant. Donc, moi, j'ai fait mes soins, j'ai mis ma crème solaire et là, je vais me maquiller. Donc, il y a de la protection dedans. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui va me protéger. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vraiment utiliser quand même une protection solaire, même si votre maquillage a un SPF. Donc, merci, Mélanie, de nous instruire. Donc, ça se présente sous forme de petits tubes. J'aime beaucoup ce genre de packaging parce que c'est simple, c'est léger, ça se range facilement. Enfin, c'est vraiment super et même au niveau du... Oh, elle est trop mignonne. Je ne sais pas, je la trouve vraiment agréable. J'ai l'impression qu'il y a des petites granules dedans. Ah ouais, mais ça ne se sent pas. Je ne sais pas si vous verrez, il y a des espèces de petits granulés dedans. C'est marrant, mais ça ne se sent pas du tout. Ça ne fait pas du tout comme un gommage. Donc, j'ai mis cette quantité-là que je vais appliquer sur ma peau et c'est un peu comme un gel. Entre le gel et la crème, je dirais. Il y a une légère odeur. Ça sent un peu la crème solaire, mais franchement, ça ne me dérange pas. Ça va. J'ai l'impression que ça s'intègre bien à la peau, donc c'est cool. Donc, je l'applique vraiment sur tout mon visage. Et je vais passer au fond de teint. Alors là, j'ai deux options. Je pense que je vous ai déjà parlé de ces deux options-là. Soit le dernier fond de teint qui est sorti, je vous l'avais déjà montré en vidéo, que j'aime vraiment beaucoup. C'est le Light Reflecting Foundation. Donc, moi, j'ai la teinte Oslo, je crois. Donc, il se présente comme ceci, qui a une couvrance assez légère mais modulable, mais c'est vraiment en fond de teint. Ou alors le soin hydratant teinté, donc la crème teintée, que j'ai en teinte Terre-Neuve. Je pense, je ne sais pas si c'est plus clair ou pas que Oslo, qui se présente dans un petit tube comme ça, un peu plus léger. Alors, je suis très crème teintée en ce moment, donc je pense que je vais mettre ça. Et le fond de teint, de toute façon, je vous en ai déjà parlé. Ça, je pense que je vous en ai déjà parlé aussi. En tout cas, je l'ai déjà utilisé, mais je ne sais plus si je l'avais utilisé en vidéo. Donc, écoutez. Je mets cette quantité-là à peu près dans mes doigts et je vais l'appliquer aux doigts. La crème teintée, c'est vraiment le seul produit pour le teint que j'applique aux doigts. Elle ne sent pas très bon. J'allais dire, elle sent le SPF, mais effectivement, il y a un SPF 30. Pareil, il faudrait mettre trois phalanges, ce qui fait un peu beaucoup pour de la crème teintée, honnêtement. Je descends bien dans mon cou. Enfin, pour ne pas faire de démarcation punaise, désolée. Et au niveau de la teinte, ça m'a l'air parfait. En ce moment, je mets beaucoup la CC Crème Herborian qui est un peu moins couvrante. Celle-ci, elle est un peu plus couvrante et je pense que j'aime bien. Et je vais prendre ensuite une éponge qui ne vient pas de chez Narcin. Je pense qu'elle vient de chez Beauty Bay qui est en microfibre, vous voyez, comme ceci. Elle est sans rien. Je l'ai juste humidifiée et essorée pour qu'elle soit mouillée, trempée. Et je vais juste tapoter partout pour bien unifier la crème parce qu'avec les doigts, ça n'étale pas bien quand même. Il y a des zones où il y a plus de matière que d'autres et je trouve que ça ne fait pas très uniforme. Donc, je fais ça. Moi, ça enlève un peu l'excédent si jamais il y a des zones où il y a des tâches, etc. Comme ça, ça évite. La partie chiante, je trouve, quand on utilise ses mains pour mettre le fond de teint, c'est qu'on en a plein partout. Il ne faut pas oublier de se laver les mains avant de passer à autre chose parce que sinon, vous allez mettre du fond de teint partout sur tous vos vêtements et tout. Et donc, je vais passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, il est assez connu. Je pense que c'est un des plus connus. C'est le Radiant Creamy Concealer. Donc, il se présente comme ceci. Moi, j'ai la teinte Chantilly. Je ne sais pas si ça ne va pas être un peu trop couvrant pour le teint que j'ai fait parce que j'ai vraiment mis un fond de teint très, très léger. Et je sais qu'il est quand même assez couvrant. Donc, écoutez, on va voir. Je vais bien l'étaler. Si jamais vous ne le connaissez pas encore au niveau de l'applicateur, il est tout petit comme ça. Depuis que je me suis habituée au Shape Tape, c'est vrai que les petits applicateurs, j'ai plus de mal maintenant. Mais bon, en vrai, ce n'est pas non plus... Bon, il est effectivement un peu couvrant, je pense. Je vais prendre l'éponge pour venir le dégrader. J'en mets beaucoup moins que ce que j'aurais eu l'habitude de faire si j'avais fait un teint plus couvrant et que j'avais du coup utilisé cet anti-cerne-là. Je vais essayer de bien le dégrader. J'en mets aussi sur ma paupière mobile pour commencer à unifier cette zone. Je ne le fais pas tout le temps, tout le temps, parce que je mets ma base pelouse après. Je ne veux pas faire de surplus de matière, mais il faut vraiment bien que je le dégrade pour que je l'intègre bien au teint. Bon, je trouve la teinte un peu claire, mais j'ai que cette teinte-là. Quand je fais des teints assez légers, j'utilise un anti-cerne qui est vraiment de la même couleur que mon teint parce que sinon, ça fait trop de contraste et du coup, ça accentue l'effet cerne. Là, je trouve vraiment que ça a mis l'accent sur mon effet cerne. Et par contre, je le prends de cette couleur-là, donc un peu plus clair que mon teint quand je fais des teints plus couvrants parce que du coup, je fais quelque chose de plus contrasté. Et là, ça passe. Mais là, je trouve que ça passe pas trop. Bon, c'est pas grave parce que je sais que je vais venir rééquilibrer avec les poudres et tout ça tout à l'heure. Mais c'est juste pour vous dire, voilà, faites attention à la teinte de votre fond de teint, de votre anti-cerne. Ça doit vraiment s'adapter aux résultats que vous voulez donner et à la texture aussi que vous utilisez. Là, je suis deck parce que j'ai fait mes ongles il y a deux semaines. Je voulais les garder au moins jusqu'à mes vacances. Bon, mes vacances, c'est à la fin de la semaine, là. Vous, quand vous verrez cette vidéo, je serai en partance. Mais en fait, je me suis mis un coup tout à l'heure. Enfin, un coup. Je me suis coincée l'ongle vite fait et en fait, j'ai appuyé dessus et ça l'a décollé au-dessus. Et ça me saoule, ça me fait tout le temps ça. Je fais une parenthèse qui est complètement inintéressante pour les gens qui sont pas intéressés par les ongles. Mais ça me saoule parce que c'est la deuxième fois que ça me fait ça. Alors que d'habitude, ça ne me le fait jamais. Mais je fais toujours attention à bien faire avoir des cuticules justement pour que ça ne fasse pas ça. Et là, je ne sais pas. Bref, ça me gonfle. Ça me gonfle. Donc maintenant, je vais passer au bronzer. Et le bronzer, je veux l'utiliser depuis l'année dernière. A savoir que ça fait longtemps que je vais faire cette vidéo comme plein de vidéos sur ma chaîne. Voilà, je ne vais pas revenir sur ce planning. Je fais des trousses par vidéo que je veux faire, surtout quand je veux tester des produits, etc. Je mets tout dans des trousses. Et quand je fais les vidéos, je prends la trousse. Donc là, j'avais une trousse Nars où je mettais à chaque fois que je recevais un produit Nars. Au lieu de le tester direct, je mettais dans la trousse Nars. Et j'ai attendu d'avoir un peu tout. J'ai acheté ce qui me manquait, les étapes qui me manquaient. Je n'ai pas tout acheté parce que j'avais pas mal de choses déjà. Mais bref, ça fait longtemps que je vais l'utiliser. Si vous me suiviez, je pense que je l'ai eu l'année dernière quand j'avais fait un dîner avec Nars. Déjà, j'ai des relents de mon repas de midi. Et donc, c'est un bronzer qui se présente en crème, comme ceci, qui est immaculé, qui sent le monoeil. C'est un bonheur. Bon, alors, je n'aime pas trop. Vous savez, les produits super parfumés qui sentent très fort. Mais j'avoue que le monoeil, en plus, comme c'est bientôt les vacances, ça me fait penser aux vacances. Donc, c'est la teinte Laguna qui est la teinte la plus connue. J'espère que ça va m'aller. Je vais prendre un pinceau comme ça pour l'appliquer. Alors, vous savez, je n'applique plus maintenant de bronzer au niveau de mes joues. Du coup, je ne mets que du blush parce que je n'ai plus envie d'avoir cette partie du visage structurée qui est quand même déjà naturellement un petit peu ombré chez moi. Donc, je n'en ai pas vraiment besoin, entre guillemets. Donc, je fais uniquement le reste de mon visage, c'est-à-dire mon front. Je veux vraiment que je fasse attention. Donc, hop, je vais essayer de l'appliquer et commencer à le dégrader. Donc, je fais les tempes et le front. Alors, moi, j'ai un grand front. Donc, du coup, je mets quand même pas mal de couleurs à ce niveau-là. Mais si vous avez un plus petit front, soit vous ne le faites pas, vous ne faites que les tempes. Soit vous faites une bande un peu plus petite parce que vous allez vite vous retrouver au niveau des sourcils. Tout ce qui va être ombré et foncé, ça va avoir tendance à rapetisser la zone. Si vous avez déjà un petit front, ça ne sert à rien de le rapetisser encore plus. J'espère qu'on dit bien comme ça. Je suis un peu perdue. Je vous avoue qu'il fait un peu chaud et que j'ai tout fermé parce qu'il y a des travaux en plus. Je ne peux même pas laisser la fenêtre ouverte. Oh merde ! Bon, il est pigmenté. Alors, je pense que c'est une teinte qui s'adapte quand même à plusieurs carnations. Je pense tout de même que je suis un peu claire. Donc, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Alors, l'avantage, c'est que ça se module quand c'est un produit crémeux. Vous pouvez en mettre plus ou moins selon l'effet que vous voulez donner. Donc, ça, c'est un bon point. Et c'est vraiment des textures, moi, que j'utilise quasiment que l'été ou quand je fais des teints vraiment ultra naturels comme ça. Ce qui n'est pas très coutumier chez moi, mais qui l'est de plus en plus. Parce que j'ai l'impression que plus je vieillis, moins je mets de matière. Et c'est logique. Quand j'ai appris à l'école, on disait que pour les peaux matures. Alors, je n'ai pas encore une peau mature, bien sûr. Mais plus la peau est mature, plus elle est déshydratée, sèche. Plus la peau est fine, plus elle marque vite. Et moins, il faut mettre de matière. Parce que plus vous allez mettre de la matière sur une peau de ce genre-là, plus ça va marquer, plus ça va se voir. Ça ne vous dérange pas que ça se voit, il n'y a pas de soucis. Mais si vous voulez que ça reste naturel, on ne peut plus faire les mêmes teints que quand on était jeune. Moi, je suis arrivée à ce stade-là. Je suis en train de remettre toute ma vie en question, je vous le dis. Toute ma vie en question, tout mon contenu en question et tout, c'est vraiment pas une période facile. Mais j'ai l'impression que ça fait un moment, en fait, que je fais ça et que je suis toujours aussi perdue dans ma vie. Mais bref, j'en ai mis un plus d'un côté que de l'autre. Je fais quand même toujours le nez parce que je trouve quand même que ça structure le visage et que ça équilibre. Et je fais aussi cette zone-là. Voilà pour le bronzer que je valide. Il est mat, il n'y a pas de reflet irisé ou quoi. Je vais garder le même pinceau, je l'essuie juste sur un mouchoir sec, sans rien. C'est juste pour enlever un peu le surplus de matière et pas avoir à laver 12 000 pinceaux ce soir. Et je vais utiliser un blush. Et là, pareil, j'ai le choix entre soit ce blush-là qui est le Air Matte en teinte Rush, donc qui est crémeux. Apparemment, je l'ai déjà utilisé. Je ne m'en souviens pas, mais vous voyez, il y a un petit accro dedans. Donc je vais peut-être utiliser celui que je n'ai pas utilisé encore, qui fait partie justement de la gamme Orgasme dont je vous parlais au début de la vidéo. Je n'ai pas le blush Orgasme en poudre, le fameux. Je l'avais acheté quand j'étais plus jeune. Je m'étais ruinée d'ailleurs, je me rappelle, mais j'étais trop contente de l'avoir. Il m'avait duré vraiment super longtemps parce que je le mettais vraiment tous les jours. Je l'adorais, mais je ne l'ai pas racheté parce que maintenant, il y a plein de blushs. Avant, on n'avait pas autant de choix qu'aujourd'hui, donc je n'ai jamais eu l'occasion de le racheter. Mais il existe donc en liquide. Vraiment, la teinte Orgasme a été déclinée en tout. Donc on va tester. Si jamais vous ne connaissez pas la teinte, c'est une teinte rose avec des reflets dorés. C'est quand même quelque chose d'assez irisé. Au niveau du packaging, c'est très mignon. C'est petit comme ça. Alors c'est en verre, donc c'est un peu lourd. Ouais, c'est en verre, c'est un peu lourd avec une petite pompe ici. Au niveau de la quantité, on a 15ml quand même. Ça fait à peu près la quantité d'une crème pour les yeux de soin. Donc je trouve que c'est pas mal pour un blush quand même. C'est une texture qui est, comme vous allez le voir, ouh, ultra liquide. Donc je ne vais peut-être pas l'appliquer au pinceau finalement. Je vais direct prendre mon éponge et je vais tremper directement mon éponge dedans. Ça m'a l'air d'être assez pigmentée, vous voyez, sur ma main. Je ne m'attendais pas à une telle pigmentation vu la liquidité du produit. Je pensais que ça allait être un peu plus transparent. Mais non, c'est parfait. Je pense que je vais bien aimer. Vraiment, je me suis dit que je n'allais pas aimer quand j'ai vu la texture. Mais au contraire, je trouve ça très joli. Donc vous voyez, je l'applique sur mes joues. Donc juste mes joues, hein. Pas le creux. Et c'est parfait. Ça se fond super bien à la peau. Oh, j'adore. Je suis trop contente. Et il est beaucoup moins irisé que le blush en poudre. J'aime pas trop les blushs ultra irisés. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien. Aujourd'hui, j'aime un peu moins. J'aime bien que la brillance, elle soit localisée justement au niveau de l'highlighter un peu plus haut que sur toute la joue. Et en plus, si vous avez un peu d'imperfection que vous voulez camoufler, sachez que si vous en avez sur les joues, que vous mettiez un blush irisé, ça va les mettre un peu en valeur. Parce que ça va refléter avec la lumière, etc. Donc c'est pour ça que quand j'étais plus jeune, comme j'avais beaucoup d'acné, je mettais quand même ce blush là. Mais je remarquais que ça me les mettait quand même en valeur. Et c'est pour ça après que j'ai compris. Que j'ai arrêté. Mais bon, j'ai compris un peu tard. Après, c'est pas grave si vous avez des imperfections honnêtement. On appelle ça... Regardez ce que j'ai fait sur mon teint. Je disais, on appelle ça imperfection. Mais en vrai, on devrait pas appeler ça imperfection. Parce que c'est tout à fait normal. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je prends juste du coup un côté de l'éponge qui est propre pour venir fondre un peu les bords. Vous voyez, pour bien que ça s'intègre. Sachant que je vais poudrer après derrière. Donc je m'embête pas trop. Hop. Pour que ce soit assez naturel. Mais j'aime... Oh là là, j'aime beaucoup beaucoup. Vraiment, j'adore. Je vais utiliser tout l'été, je crois. J'aime vraiment beaucoup beaucoup la couleur et tout. Et je vais utiliser aussi encore une fois en liquide un illuminateur. Alors je ne suis pas sûre d'aimer la couleur. Je n'ai pas regardé. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça parce que... Ah oui, non. Je pense que je ne vais pas pouvoir... Ah non. Ouh. Oui. Je pense que j'avais déjà testé. En fait, c'est trop intense, je crois. Non, non, j'ai peur. En fait, je pense que ça... Vous voyez, ça reste glossé un peu comme ça. Ça ne fait pas vraiment highlighter. Mais je pense que c'est plus pour l'édito. Parce que ça, ça ne tient pas ce genre de truc. Et poudrer, c'est super moche. Ça va faire des grumeaux. Donc je ne vais pas tester. Je savais que c'était dans la gamme orgasme. Donc forcément, il allait être rose. Mais en tout cas, par contre, sur une peau pour l'édito ou sur les paupières, pareil, en édito, je pense que ça peut être super beau. Donc on va faire l'impasse sur l'highlighter. On va le mettre en poudre. De toute façon, ce n'est pas grave. J'en ai en poudre. Et on va passer donc directement à la poudre, justement. La poudre fixatrice pour tout le... Non, attendez. Avant, je vais faire mes taches de rousseur. Bon, ce n'est pas avec un produit Nars. Vous vous rappelez, c'est toujours mes produits sans piternelle pour les taches de rousseur. Je ne vais pas vous remontrer une énième fois. Vous pouvez regarder ma dernière vidéo. Je vous ai montré dedans. Voilà, j'en ai fait un peu trop. Écoutez, j'ai eu la main lourde aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Il y en a plein qui m'ont dit que ça ne tenait pas dans la journée sur eux. Il faut vraiment les poudrer avec de la poudre. Parce que sinon, en effet, ça a tendance un peu à s'estomper. Parce que ce n'est vraiment pas fait pour ça. C'est vraiment un spray racine pour les cheveux et tout. Donc il faut vraiment poudrer. C'est pour ça que je fais avant la poudre. Donc pour la poudre, c'est celle-ci. Elle me fait un peu peur. J'ai très peur des poudres blanches comme ça, hyper légères. J'ai peur qu'il y ait du flashback. Réfléchissant la lumière. Ok ! Donc il y a un reflet flashback, c'est sûr. Je ne sais pas si j'ai peur. Alors, est-ce que je fais le dessous d'œil avec ? C'est vraiment la grande question. Parce que c'est là où c'est le plus laid. Écoutez, tant pis, on est là pour tester. Je vais utiliser ma houppette Lindahlberg. Donc je fais avec le bon pointu. J'espère qu'à la caméra... Je ne sais pas. Attendez, je vais faire tout. En fait, je fais le dessous d'œil avec ma houppette. Faites bien attention à lisser votre dessous d'œil avant de le poudrer parce que s'il y a des petites ridules comme je viens de le faire, ça va les poudrer et ça va rester toute la journée. Ça, ça ne partira plus. Vraiment génial cette houppette. Et je vais faire tout le visage avec... Oh, 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 oh ! J'ai très peur. Elle me fait penser à l'horrible poudre HD de chez Make Up For Ever. Je ne sais même pas comment ça a pu être un best-seller un jour, ça. C'est horrible, non ? Donc je vais passer un pinceau sans matière partout pour unifier la poudre, enlever l'excédent avec le flash. J'ai été mauvaise langue. Bon, j'ai une vieille gueule. Regardez. Mais il n'y a pas de reflet flashback. J'ai l'impression un peu genre ici, au niveau du dessous des yeux surtout. Donc je pense qu'il faut utiliser une autre poudre pour le dessous des yeux. On risque que ça fasse vraiment sur les photos. Après, bon, si vous ne vous prenez pas en photo, écoutez, tant mieux. J'ai fait mes sourcils hors caméra avec mes produits habituels parce qu'il n'y avait rien qui me tentait chez Nars. Je ne voulais pas acheter pour acheter. Mais il y a des produits sourcils. De mémoire, il y a un crayon aux sourcils. Mais comme je n'utilise pas de crayon, ça ne m'a pas... J'en ai déjà 12 000, quoi. Je ne pense pas qu'ils sont extraordinaires. Enfin, il y est peut-être. Donc, du coup... Alors, je n'ai pas fini le teint parce que j'ai d'autres produits, du coup, en teint à vous montrer. Alors, j'ai le bronzer matte, comme ceci, en poudre, en teinte Vallarta ou Vallarta, je ne sais pas, qui me paraît pas mal. Et j'ai ensuite... Alors, je ne sais pas si c'était une édition limitée ou pas. J'ai ce produit-là, comme ça, qui sent le monoeil aussi. C'est la teinte Summer Solstice et un highlighter et un bronzer dedans avec un grand miroir comme ça. Mais il sent vraiment le monoeil, ça. Franchement, j'aime vraiment bien. C'est assez rare, mais j'aime vraiment bien. J'ai aussi, donc, un duo bronzer et blush comme ceci. Donc, au niveau des teintes, on est sur Croisette et Ninochka. Et j'ai une palette de blush. Alors, pareil, je ne sais pas si ce n'était pas une édition limitée Noël. J'ai déjà utilisé une fois, il me semble. Il y a highlighter et highlighter. Et il y a deux blushs ici qui sont pas mal en teintes que j'aime bien. Donc, on va commencer par le bronzer. J'ai l'impression que ce bronzer-là est un petit peu satiné. Donc, je ne sais pas. Oh, il sent vraiment bon. J'ai envie de l'utiliser juste... Ouais, je pense que je vais utiliser celui-ci juste pour l'odeur. Donc, j'ai déjà mis du bronzer. Normalement, quand je mets du bronzer crème, je ne rajoute pas du bronzer liquide. Là, je vais juste le tester pour vous montrer. Je vais appliquer un petit peu au niveau du nez ici. Donc, je prends un pinceau dans ce genre-là. Vous voyez, pas trop petit, pas trop gros non plus, mais avec des poils assez souples. La texture a l'air pas ouf. C'est très gel pousse. J'ai l'impression que je ne préserve pas... Ah, si, quand même. C'est juste que j'ai la lumière dans la gueule et que je ne vois pas. Je vois mieux dans le retour. Ah oui, c'est pas mal. Surtout, à ce niveau-là, j'aime beaucoup faire ça en ce moment. Je trouve que ça dessine bien le visage. Ici. Et je fais également, hop, le bout de mon nez, comme ça. Voilà. Le dessous, ici. Et ensuite, au niveau du blush et de l'highlighter, du coup, je vais essayer d'utiliser des palettes différentes. Bah, je vais prendre les deux là. Je pense que je vais utiliser ce blush-là. Alors, pareil. Là, normalement, j'ai déjà du blush. Donc, ça servirait trop à rien. Je ne sais pas, en fait, si je vais rajouter. Non, je vais le laisser parce que je l'aime beaucoup. Mais par contre, j'ai utilisé l'highlighter qui se trouve dans cette palette-là. Voilà. Je vais garder le pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzer. Juste, je l'essuie. En fait, j'ai une serviette éponge sur mon plan de travail. Donc, j'essuie dessus. Ou alors, sur un Kleenex propre. C'est vrai que la serviette éponge, ça enlève un peu mieux. Et je vais prélever l'highlighter comme ça. Et je vais l'appliquer à ce niveau-là. Oh, il est pas mal. C'est pas transcendant, mais c'est pas mal. Il s'intègre bien à la peau. J'ai collé des petits scotch à mes yeux ici. Je pense que je les ai collés comme d'habitude. Pas symétriques. Écoutez, c'est pas grave. On a l'habitude maintenant. Pour les yeux, j'ai deux palettes. Je ne sais pas si elles sont encore en vente ou pas. Il me semble qu'il y avait des éditions limitées dans l'eau. Mais en gros, bon, les palettes chez Nars, je vais pas vous mentir. Elles m'ont jamais attiré plus que ça. Parce que les couleurs, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. Je les trouve vraiment pas ouf au niveau des harmonies. Après, au niveau de la qualité des fards, je trouve ça va. Mais ce n'est pas des trucs qui me transcendent. Donc déjà, j'ai celle-ci. Il y a aussi trois highlighters. Au niveau des irisés, ça a l'air vraiment pas mal. Mais il n'y a que trois teintes de matte. Donc celle-ci, c'est la Euphoria palette visage. Il y a aussi des fards. Et on a une plus petite palette. Je trouve celle-ci, c'est... Alors, les packaging sont très beaux. Je n'en ai pas trop parlé. Bon, je trouve que ça reste pratique à ranger. Ce n'est pas des gros trucs et tout. Vous voyez, même ça, je trouvais ça vraiment sympa. Et ça reste quand même facile à ranger et original. Donc vraiment, je les aime bien. Et voilà. Donc voilà. Ça, pour moi, c'est typique d'une palette Nars. Ultra chaud. Enfin, il y a le de matte, quoi. Voilà. Vous voyez, je ne me dis pas... J'ai trop envie de me maquiller avec. Je ne vais pas vous mentir. Par contre, pour tout ce qui est... Oh, je n'arrive plus à l'ouvrir celle-ci. Tout ce qui est produit teint, etc. Blush et tout. Ça m'attire plus. Mais c'est vrai que... Pour les yeux. Donc, je vais partir sur... Bah, des teintes marron. Des teintes marron, pardon. Parce que du coup, il n'y a que ça. Je n'ai pas le choix, les gars. Je vais partir sur quelque chose un peu en oblique. Donc, je vais utiliser... Je pense plutôt celle-ci. Les teintes me plaisent mieux. Je vais peut-être même utiliser les deux palettes. Mais bref. Je vais commencer avec la teinte la plus foncée qui est juste ici. Alors, il n'y a pas de nom de fard. Ouh, c'est assez poudreux. Donc, je vais mettre ici plutôt en oblique pour faire une sorte de... Espèce de triangle un peu fumé. Je vais m'arrêter à peu près ici. On va dire au tiers de l'œil. Vous voyez, je fais comme une espèce de liner fumé pour l'instant. qui remonte légèrement dans le pli paupière ici. Mais vous voyez, comme je vais ajouter ensuite d'autres teintes, je ne m'emballe pas trop. Je fais juste ça. Donc ensuite, je change de pinceau. Je vais utiliser cette couleur-là qui est un petit peu plus claire. Et je vais, hop, me mettre au-dessus ici. Là, dans le pli paupière. Je vais bien jusque là, vous voyez. Et ensuite, je descends une fois de plus en oblique vers la paupière. pour dégrader, vous voyez, pour faire cette forme-là. Par contre, les fards, ça travaille super bien. Après, c'est des marrons. Donc bon, voilà. Mais je trouve qu'ils se fondent bien ensemble. Et dernière couleur, ça va être donc la plus claire qui se trouve là. Et là, ça va être juste pour finir le dégrader hyper rapidement. C'est vraiment pour fondre bien les bords. Et voilà. Là, on va pouvoir retirer le scotch. Quand on retire le scotch, vous voyez, ça enlève toujours un petit peu le make-up ici. Moi, je reprends ma houppette. C'est normal, hein. Même si on enlève le collant et tout. Je vais juste, vous voyez, fondre un peu les bords qui étaient un peu trop... qui se voyaient un peu trop, vous voyez. Après, l'avantage, c'est que j'ai fait un teint très léger. Quand on fait un teint plus foncé, je fais exactement pareil, sauf que c'est un peu plus long. Et du coup, je reprends mon pinceau highlighter et je vais en remettre ici. Comme ça, ça fond un peu plus. Et là, voilà, c'est nickel. Et là, on a du coup un truc hyper précis. Je vais ensuite reprendre les mêmes couleurs dans le même ordre. Donc là, plus foncé. Et je vais l'appliquer ici dans mon pli paupière. Mais je vais m'arrêter à peu près au milieu de l'œil. Vous voyez, je vais faire comme une semi cut crease, mais juste là, en fait. Je ne vais pas rejoindre avec les fards qui sont sur le côté ici. Vraiment, je me concentre là et je m'arrête à la moitié. Je prends ensuite ma couleur médium que je vais utiliser du coup en teint de transition. Vraiment, ça se fait en 2-3 mouvements. Les couleurs sont vraiment parfaites ensemble. Donc, pour le coup, il n'y a pas de problème de chercher l'harmonie parce qu'il n'y a pas trop de choix. Il n'y a que pas beaucoup de teintes mattes. Et dernière teinte, très rapidement. Comme ça. Prendre maintenant ma base P.Louise. C'est la numéro 2 avec un pinceau plat, le cut crease de chez P.Louise. Et je vais venir préciser la forme que je viens de faire sur la partie interne. J'essaie de rester juste ici. Donc, faire un arc de cercle pour que ce soit bien net. Donc, je ne vais pas trop loin. Alors, je ne fais que ça. Et je vais reprendre un pinceau. Enfin, le pinceau que j'ai utilisé pour faire mes sourcils tout à l'heure. Un pinceau comme ça. Pour venir, hop, dégrader la base. Et justement, ne pas toucher le dégradé que j'ai déjà fait sur la partie ici. Vous voyez. Hop. Voilà. Ça, ça me crée une sorte de dégradé sur ma paupière aussi. Et je vais mettre donc par dessus ça. Alors, j'aurais bien voulu mettre du mat pour tout garder mat. Mais je ne pourrais pas parce qu'il n'y a pas de teinte qui va bien. Donc, je vais utiliser celui-ci qui est ma foi très pailleté. Mais ça va être joli quand même. Il a l'air très, très poudreux. Donc, je vais commencer ici. Ah, c'est joli finalement. Ah, je suis contente. Donc, hop. Ah, il s'applique super bien. Alors, ils sont vraiment très, très beaux les irisés, je trouve. J'essaye de dégrader ici vers les côtés. Pour m'aider, je vais reprendre le pinceau de la teinte la plus claire de tout à l'heure. Comme ça. Hop. Ça ramène bien la teinte comme il faut. Donc, elle est concentrée vraiment plus ici. Bah écoutez, finalement, même si les couleurs ne sont pas folichonnes. Enfin, sont marrons. C'est très bien. Mais bon, voilà. Je prends beaucoup plaisir à faire ce maquillage. Honnêtement, je suis très contente de cette forme-là. Donc là, je vais passer au-dessous de mon oeil. Donc, je vais reprendre la couleur la plus foncée avec un pinceau 212 de chez Corazona. Vous pouvez le trouver sur Maki Beauty. Et j'ai un code. C'est Marion, moins 10%. Déjà, ils ne sont pas chers. Et je vais commencer par ma bascule. Donc, ici. Voilà. Je vais continuer avec le même pinceau, du coup, pour faire tout mon ras de cils. Et ici, je vais le décaler. Vous voyez. Je commence à partir et venir faire, en fait, une sorte de ligne qui va être parallèle à ce que j'ai déjà fait. En laissant, vous voyez, un petit espace. Je vais prendre la teinte médium avec toujours le même pinceau que depuis le début du maquillage. Et je vais venir dégrader ici. Donc, je me mets quand même au centre, vous voyez, de la ligne. Je ne vais pas sur les extrémités ici. Ça, je ne vais pas les dégrader. Je vais juste dégrader ici en étirant un petit peu. Et je ne le dégrade pas énormément. Je veux qu'il reste assez fin. Ensuite, je vais reprendre ma basse P. Louise avec un tout petit pinceau liner. Vraiment tout petit. Ça, c'est un kit que j'ai acheté sur Amazon. Vous l'avez en lien dans mon shop Amazon. Vous avez le lien dans la barre d'infos rubrique makeup. Et ça va me servir, donc je mets très très peu de matière dessus. Ça va me servir à venir préciser ici la ligne. Et je vais ensuite faire la même chose au niveau de ma bascule. Alors, vraiment, la clé, c'est de prendre un tout petit pinceau, mais surtout de mettre très peu de matière. Sinon, ça fait des vagues en fait. Donc, vraiment ici. Vous voyez ? Il faut vraiment que ce soit comme ça. Et ensuite, on remplit. Voilà. J'ai terminé le ma... Enfin, non, j'ai pas encore terminé le maquillage, mais j'ai continué le maquillage plus tôt. Donc, j'ai mis un crayon beige dans la muqueuse inférieure et marron dans la muqueuse supérieure parce que j'ai fait un liner marron. Donc, juste ici, au niveau du ras de cils supérieur, je me suis arrêtée là. Je l'ai pas étiré parce que je voulais que ça reste le phare. Par contre, j'ai fait une petite bascule ici. J'ai utilisé le Epic Ink de chez NYX en teinte marron. Je trouve que la teinte est très bien faite. Ensuite, j'ai mis une première couche de mascara et j'ai mis des demi-faux cils ici. Me demandez pas la ref, je sais pas du tout. Ils étaient un peu en vrac. Ils sont un peu marrons d'ailleurs. Mais du coup, je vais appliquer du mascara par-dessus. Donc, j'ai deux mascaras. J'ai le Climax et le Climax Extrême. Voilà. Au niveau des brosses, il va y avoir une petite différence. Vous voyez ici, là, c'est la Climax et ici, c'est la Climax Extrême qui est légèrement plus grande. En fait, elle va déposer plus de matière parce que les poils sont un peu plus courts. Et je pense que je vais partir sur le Climax Extrême. Donc, je vais mettre ça par-dessus mes faux cils. J'avais mis une première couche quand même de mascara vite fait pour que ce soit plus facile pour coller les faux cils. Mais du coup, c'est cette couche-là qui va être décisive, qui va apporter du volume. Alors, les cils sont pas très longs. Ils sont à peu près de la taille de mes cils à moi, mais ça va intensifier quand même la partie externe. Je voulais pas mettre des faux cils en bande vraiment sur toute la surface parce que je voulais que ce soit accentué sur la partie externe. Je fais beaucoup ça en ce moment. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis aussi des faux cils en bas. J'ai mis trois petites touffes. Moi, j'aime bien les cils collés, les cils un peu araignées. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc vous pouvez prendre un petit peigne et brosser. Mais moi, j'aime bien quand ça fait cet effet-là. Donc je vais laisser et j'en mets aussi en bas, donc par-dessus, les faux cils que j'ai collés. Voilà. Bon, je me suis un peu emballée. J'ai rajouté des faux cils sur lesquels j'ai pas mis de mascara. C'est ceci de chez Tati Lachis en collaboration avec Abby Roberts. C'est des petites touffes comme ça. J'en ai mis trois. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Alors, pour les lèvres, j'ai pas grand-chose. Enfin, en fait, j'ai qu'une sorte de rouge à lèvres, mais j'avais reçu toutes les teintes. J'en ai sélectionné deux. Ceux-ci, ce sont des rouges à lèvres liquides fondants à lèvres Air Matte. Donc, je vais mettre la teinte Shag qui est celle-ci au contour des lèvres. Et au centre, je vais mettre celle-ci qui est la teinte All Yours. Je vais utiliser un pinceau. Donc, je vais mettre la teinte sur, ici, ma main qui me sert de palette. Donc, la teinte est comme ça. Alors, je pense que c'est un peu comme des encres à lèvres. Je ne sais pas. Je ne les ai jamais essayées, du coup. Donc, je vais faire comme si je faisais le contour. Ouais. Donc, je vais faire pareil en bas. Voilà. Alors, la texture, elle est assez veloutée et c'est très, très fin. Donc, c'est assez agréable sur les lèvres. Et je vais mettre donc la teinte la plus claire, du coup, au centre. Je tapote un peu avec mon doigt pour un peu dégrader. Ouais, c'est super particulier, la texture, je trouve. C'est vraiment très, très comme du velours. Voilà. On a terminé. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Plus récemment, tous les liens des réseaux sont en barre d'infos si vous voulez. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501